Nous y voilà, nous y sommes, c'est la fin du Festival des Agités du Mélange. Voilà, vous avez pu suivre le Festival des Agités du Mélange, vous avez pu suivre tout ce week-end la retransmission du Festival qui a eu lieu du 14 au 16 juin 2019. Je suis toujours avec Vincent. Hello. Et je suis avec du coup des membres de l'organisation, des bénévoles de Capesco et de la ville de Fresnes-sur-Esco qui organisent le Festival des Agités du Mélange. Bonsoir. 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 Salut. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter pour les auditeurs qui jouent des goûts ? Non. Un peu. Genre nom, prénom et qui je suis. Alors moi je m'appelle Robert Cyprien et je suis en fait, en fait je suis de passage et j'ai vu qu'il y avait de la lumière donc je suis rentré et je me suis dit tiens ça a l'air sympa ici et tout ça, j'ai vu des micros et j'adore parler dans un micro. Parfait. C'est la fin du Festival. Ça va être très très dur. La fin est toujours facile. Donc moi c'est tof. Moi c'est tof. On va arrêter l'économie, on va être un peu sérieux parce qu'on a encore du démontage à faire, il y a encore plein de choses à faire. Moi c'est tof, je suis un bénévole, je suis un des organisateurs comme on est une petite bande d'organisateurs. Donc on a travaillé beaucoup sur le montage de tout ce bordel. On t'a demandé de te présenter juste Christophe. Tof, Tof, voilà je m'appelle Tof. Moi Boris, je suis responsable comme des agités pour l'association Capesco. Et moi Franck, je suis tromboniste de formation et on va tout faire des agités en fait. D'accord et du coup, on a pu vivre pendant ces trois jours, Ramdam, deux jours, le Festival des Agités du Mélange. Quelle organisation ça implique ? Combien de temps avant vous vous y mettez pour ? On s'y est mis mercredi à peu près. Ouais. Jeudi ? Mercredi soir en fait. Ouais mercredi soir. À 19h. Je me souviens. C'était à 19h du mercredi et il était deux et donc on a attaqué. Et on s'est dit on y va, on y va, on commande, on appelle, on pive, voilà c'est parti. On s'est dit pourquoi pas en fait on va y aller. Voilà. Alors en trois jours on t'a monté le machin. Mais bon après ça c'est sûr que c'est pas donné à tout le monde quoi. Non il a fallu en fait on a attaqué le lendemain en fait de l'ancien festival. On a fini le festival, on a rattaqué direct. On a déjà fait la réunion bilan à chaud le soir en buvant une bière le dimanche soir et puis on s'est dit allez on y va. Et là je t'avoue que pour l'édition 2020 c'est déjà accroché dans un endroit tous les trucs qu'il faut changer. On a déjà commencé à réfléchir. Par rapport à ce qui s'est passé à chaud et voilà on se dit il faut qu'on ait vu ça. Des idées de prog, il y a beaucoup d'idées qui ont déjà émergé. Il y a eu des belles propositions qui nous ont été faites. Il y a des gens qui ont dit ouais j'ai vu ça machin tout ça. Il y a déjà énormément de choses qui sont entre guillemets dans nos petits sacs et pour attaquer 2020. Donc on va dire que 2020 est en train de se préparer. 2019 s'est préparé en fait le lendemain de 2018. Enfin c'est un travail d'un an quasiment. Après l'événement par lui-même est on va dire anecdotique. Monter un événement, un festival, je ne dénigre pas du tout. Mais ce qui nous intéresse plus c'est toute la dynamique qu'on met en place autour de ça avec justement les bénévoles, avec les groupes, avec le choix des artistes. C'est pour ça qu'on prend du temps aussi. Parce qu'on veut qu'à un moment donné la programmation du festival soit vraiment le reflet des envies, des attentes justement de tous ces bénévoles qui nous donnent du temps et de l'énergie. J'ai dit un truc bien les gars. C'est beau. Parce qu'en fait la programmation, vous cherchez par rapport autour de vous, les gens qui vous proposent des gens, vous regardez à peu près ce qui peut être proposé. L'objectif purement c'est de partir sur une prog avec des artistes locaux. C'est notre jeu que d'aller chercher les petits artistes qui potentiellement ne jouent que dans le garage, etc. Aller les tirer par le biais du tremplin, aller les tirer par le biais d'autres événements, d'autres choses. Par exemple l'inside qu'on organise au Tandem. Petit salut au Tandem d'ailleurs. Et évidemment, oui, c'est une scène locale qu'on veut d'abord, dans un premier temps, tirer chez nous par le biais de plein d'événements. Non, mais... Du coup, le festival Les Agités du Mélange, il y a le mélange parce qu'il y a non seulement des concerts, mais aussi des expos. Et du coup, il se passe beaucoup de choses dans ce festival. Ça vient un peu de la conception en fait et de cette mise en relation justement du festival où en fait on vient de la fusion de deux événements. Qui était d'un côté le festival du Mélange qui avait lieu sur Condé, qui proposait justement déjà cette vitrine, cette scène entre guillemets locale avec cette mise en avant d'artistes locaux. Et de l'autre côté, le deuxième festival qui s'appelait Agitation Générale, qui fête d'ailleurs ses dix ans cette année puisqu'on a commencé en 2009 sur Friends Uresco. Où là, nous, on n'avait plus justement une vision pluridisciplinaire en fait artistique. On avait aussi bien de la musique, de l'art plastique et soit du théâtre de rue, du show, tout ça. Donc en fait, cette programmation du mélange vient aussi du fait que quand on est né entre guillemets en 2015, on avait justement cette fusion entre deux événements qui avaient chacun leur identité. Et la force a été justement de garder l'identité de chacun et pas de se dire voilà, on va faire un truc complètement aseptisé en fait. Et voilà, garder cette pluridisciplinarité entre des concerts et des arts plastiques. Mais même dans les concerts même, il y a plein de styles différents. Et même dans l'art plastique aussi, on a plusieurs. On avait des dessinateurs, des sculpteurs, des performeurs. Enfin, il y avait pas mal de choses. Alors ce qu'il faut dire aussi sur la proc, ce n'est pas une proc qui est faite par deux personnes, trois personnes. On n'a pas, en fait, c'est un travail qui fait avec tous les agités. Depuis quasiment dix mois avec les agités. On a mis tout en place, tout un petit système pour pouvoir les consulter. Ils nous proposent des groupes. En fonction de ce qu'ils nous proposent, on nous dit bon, c'est faisable, pas faisable. On voit s'ils sont dispo. Enfin voilà, il y a tout un montage qui est fait. À un moment donné, on va même jusqu'à les faire voter pour faire des choix. Enfin voilà, c'est tout un... La prog, elle n'est pas que ce soit la prog art plastique. Les choses nous sont proposées par... Enfin voilà, tout est fait avec les agités, avec les habitants de Fresnes, par le biais des associations. Donc voilà, on essaye vraiment d'avoir quelque chose qui ne vient pas d'un petit programmateur qui déciderait quelque part de faire venir ses petits copains et tout ça. Non, 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 c'est vraiment quelque chose, ça vient du... C'est des coups de cœur que les gens ont vus sur des festivals, dans les concerts et tout ça. Donc voilà, ça part de là, ça va là. Et à la fin, on arrive à une sorte de mélange. Alors après, nous, ce qu'on fait, c'est toujours pareil. On prend tous les ingrédients et avec ça, on essaye d'en faire une sorte de petite soupe qui fonctionne. Et la prog, je pense, de cette année, moi, personnellement, ce que j'ai regardé, c'est qu'elle était cohérente, elle était bien faite et très diversifiée. Et voilà. Du mélange. Du mélange, mais du mélange bien fait, bien mélangé. C'est toujours pareil que tu fais une recette, tu prends plein d'ingrédients, tu les mélanges, ça ne t'en aura rien. Après, si tu fais une bonne recette, tu prépares bien ton truc. Quelque part, à la fin, tu peux avoir un mets super bien fait, quelque chose de très bon. Et là, sur cette année, je pense qu'on a réussi. Enfin, nous, c'est le constat qu'on fait. Après, on en discutera avec les gens et tout ça. Mais je pense qu'on a réussi à faire quelque chose. Voilà, on a trouvé une bonne petite recette pour ce coup-ci. Et voilà, le retour du public a été très positif sur à peu près tout ce qui s'est passé sur le long du festival. Oui, 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 globalement. En fait, le fait de programmer comme ça, chacun peut s'y reconnaître. Chacun peut se dire, voilà, j'ai envie d'écouter du classique. Et bien, j'ai chopé Inspiration qui ailleurs. Et cet après-midi, c'était en plus saisissant puisqu'on avait chopé Inspiration qui était à l'intérieur. Et derrière, on avait Authentic Crew, donc avec du hip-hop, avec du break. Et en fait, c'était marrant parce que quand on passait la porte, le fait de franchir une porte, on passait d'un univers à l'autre. C'était super sympa. J'ai exactement fait la remarque à Vincent quand j'écoutais le Bring Day. Je rentrais à l'intérieur et je suis là. Ah oui, donc on est ailleurs. On avait deux mondes. Autre part, c'était une sorte de porte transsidérale qui nous arrivait dans un nouveau monde, une sorte de quatrième dimension, un truc de malade. C'est ouais, je pense qu'on a réussi à créer une sorte de dimension parallèle. Et donc, c'est quand même pas mal. Parce que, bon, si je reviens en fait sur les dimensions parallèles, parce que d'un point de vue de science physique, si on parle d'être normes... Stop ! Parce que qu'est-ce qu'une onde ? Une onde ? Mais qu'est-ce qu'une onde ? Non, un son. Un son est une onde. Un son est une vibration. N'oublions pas qu'une vibration n'est qu'un système mécanique. S'il te plaît, non. On arrête là. Alors, au niveau des retours, on a eu pas mal de retours, surtout lors de nos interviews, des groupes. L'année dernière, on vous avait fait une surprise, on vous avait fait écouter les retours des groupes. Cette année, on a réitéré la chose. Et on a eu quelques enregistrements de certaines de nos interviews qui ont des retours par rapport à l'organisation, aux bénévoles, etc. Tu veux que nous les écoutes ? Oui. Là, maintenant ? On peut vous en envoyer. Tout de suite ? Ah oui, ça s'écoute. Vas-y, balance, qu'on travaille pour l'année prochaine. Balance son son. On a été super bien accueillis. Ça a été un petit peu le rush quand on est arrivés, vu qu'on avait un peu de retard dans le genre. Là, le contact avec les bénévoles, même avec l'organisation, franchement, c'était parfait. Moi, j'étais content de leur faire porter mes gros amplis sur 7. Ça, c'est cool. Parfait pour moi. L'équipe magnifique. L'équipe de bénévoles, les techniciens, c'était vraiment très agréable comme scène. En gros, notre entité, c'est justement d'accueillir les groupes. D'une part, sur la partie portage vraiment de leur matos, etc. On a un petit festival, mais l'accueil, c'est vraiment notre priorité, que ce soit pour les groupes, pour les bénévoles, pour les festivaliers également. En parallèle, l'objectif, c'est vraiment qu'on se positionne sur une identité accueillante. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. C'est un objectif et c'est quelque chose qu'on porte d'année en année et qu'on développe vraiment tous les ans. Et on s'améliore sur ce point-là. Il y a d'autres points sur lesquels il faut encore qu'on s'améliore. Mais celui-ci, c'est l'un des points sur lesquels on est très reconnus. Et franchement, je pense, et je le fais, je me le dis, je peux me la péter. Franchement, on est bon là-dessus. On est vraiment super bon là-dessus. C'est un échange aussi entre... On ne peut pas demander à un artiste aussi de venir. Sinon, on ne lui ait pas, entre guillemets, les conditions idéales pour pouvoir jouer. Et c'est aussi, comme le dit Boris, la réputation du festival. C'est de se dire aussi que les artistes, ce n'est pas non plus un milieu qui est super grand. Donc, voilà, les artistes parlent entre eux et reconnaissent la qualité de l'accueil. Et si on se dit que si on met un artiste dans les meilleures conditions possibles, sa prestace sera aussi pour nous la meilleure possible. Et puis après, je peux faire... En fait, c'est une discussion que j'avais eue une fois. On discutait avec Franck Van de Castel. Et on discutait ensemble. Et autour d'un... Sûrement, il y avait un verre pas loin. En fait, on se disait que quelque part, quand tu sors d'un festival... Parce qu'il y a beaucoup de musiciens, en fait, dans les bénévoles. Et quand tu sors d'un festival, d'un concert et tout ça, en fait, entre guillemets, ce que tu as fait sur scène, à moins si c'est vraiment une grosse bouse, tout ça, mais sinon, globalement, tu ne t'en souviens pas. Par contre, si tu as été reçu comme une merde, ça, tu t'en souviens toute ta vie. Et je peux dire que le gars, tu n'as plus envie d'aller le voir, quoi. Et ça, sincèrement, et c'est pour ça qu'on fait vraiment attention à ça, pour offrir une qualité, alors que ce soit en termes d'accueil, que ce soit une qualité professionnelle quand ils montent sur scène. C'est-à-dire que derrière, en phase 2, ils ont des mecs qui sont super compétents. Et ça, il faut le dire, David et compagnie, enfin, toutes les équipes techniques, c'est du top de chez top, quoi. Et donc, là, il n'y a rien à dire. Les scènes sont super bien équilibrées. Le son, il est top. Et puis, on peut aussi dire que derrière un peu cette gestion, on a notre Captain, Captain of Captain. Captain, respect Captain. Qui est DRC. Enfin, voilà, lui, on a mis en place, en fait, un système avec que chacun prend quelques petites responsabilités, des choses comme ça. Et Captain, en fait, il a en responsabilité, un peu l'organisation, ce qu'on appelle l'arrière scène. Donc, c'est l'accueillir des artistes, faire qu'ils soient à l'heure, le fait que, machin, qu'on ne prenne pas trop de retard. On a des toki et waki, on passe notre temps à le pourrir en lui disant « Retard, on a deux minutes, on a 30 secondes et tout ça. » Donc, le pauvre, en fait, il pète un câble toutes les cinq minutes. Mais bon, globalement, voilà, on arrive. Là, on a eu un quart d'heure de retard. Enfin, on n'a eu aucun retard, mais en fait, quelque part. Et je dirais que ça, c'est super. C'est primordial. Parce que voilà, si l'artiste, il part d'ici en se disant « Ouais, c'était un truc de brin et tout ça, ça va se savoir. » Et puis, dès qu'on va appeler les gens, ils vont nous dire « Ouais, bon, d'abord, on va vraiment vérifier si vous tenez la route et tout ça. » On ne peut pas oublier qu'on n'est que des bénévoles. Ce n'est pas notre job. Donc, on fait ça le soir, le week-end et tout. Donc, il faut qu'on ait cette image-là. Sinon, on n'arrivera pas à perdurer, en fait. En même temps, je te retourne la question. Comment vous avez été accueilli ici, à Ramdam ? Elle a été très, très bien accueilli. Je ne savais même pas qu'ils étaient là, moi, tout le monde. Dès qu'on est arrivés, on nous a indiqué où est-ce qu'on devait aller, etc. On savait déjà où est-ce qu'on devait aller, vu que l'année dernière, on était déjà là. Et voilà, toujours de l'accueil. Quand on demande quelque chose, on peut l'avoir. On recherche des interviews. Les gens se démènent pour essayer de trouver les gens. À chaque fois, chaque artiste, chaque responsable d'artiste leur demande si... Passez une petite tête à Ramdam ? Et du coup, ils disent des heures. Ils essaient de venir. On court un peu après quand même. Parce que quand on voit des gens, ils n'arrêtent pas de parler. C'est un peu ça. C'est un peu l'organisation. On court un peu après les gens. Mais c'est toujours une super organisation. Tout le monde se démène pour que ça marche au mieux. Et voilà, je trouve que c'est vraiment bien. On m'a dit une chose aujourd'hui très jolie. Parce qu'une dame qui est venue, qui venait pour la première fois, avec qui j'ai discuté, nous comparait à un petit festival qui a lieu dans le Pas-de-Calais au début juillet. Et un petit festival qui va là. Et elle me disait un truc que j'ai trouvé absolument super sympa. Dans un square, non ? Voilà. Dans un square, ok. Et elle nous disait, votre festival a une âme. Et j'ai trouvé ça vachement joli. Je me suis dit, ouais, c'est vrai, c'est exactement ça. On va changer de sens, on va l'appeler l'âme square. Voilà. On se demande de quoi on parle. Non, on n'a rien dit. On a dit qu'on n'avait pas le droit de dire de gros mots ou de choses comme ça. Et du coup, on espérera revoir du coup cette âme, l'âme des agités du mélange l'année prochaine, en 2020. Nous aussi. Nous aussi. Donc, vous avez déjà des idées en tête pour l'âme. Évidemment. Je vais le n'arriver mon trombone. Alors, c'est Jazzy Can Company qui est avec son trombone. Un truc de dingue. En fait, ça fait cinq ans qu'on se le garde comme ça sous le coude. Et le jour où on va le sortir, ça va être un truc de fou. Et là, l'âme square, le machin de truc du Pas-de-Calais, tu vas voir, ils vont pleurer la race. Après, je crois aussi que c'est aussi un réseau qu'on s'est constitué avec le festival, nos amis, nos potes des Belles-Bretelles qui sont présents aussi. Avec aussi à travers champ, le festival de Saint-Sol. Bougeroc aussi. Voilà, où cette année, ça a été la première collaboration avec Bougeroc, avec AKM The Mystical qui était là. Et voilà, c'est aussi un réseau. C'est aussi tout ça qu'on travaille. On s'est promis cette année avec le président des Belles-Bretelles d'augmenter encore l'année prochaine cette collaboration. On a déjà fait de la com-commune. On a des prestataires en commune, des prestataires qui sont communs. Donc voilà, il faut qu'on travaille maintenant à ça. Dans mon avis, dès le mois de septembre, on va commencer à se dire qu'est-ce qu'on fait, qui fait quoi, comment il le fait, pourquoi. Pas avoir de doublons non plus sur les progs. Et puis voilà, on montrait qu'il y a un vivier phénoménal sur le Valenciennois, qu'on n'a pas besoin d'aller sur Paris ou sur Lille pour voir de la qualité. Et voilà, essayer d'aller chercher ça et de le construire. Oui, parce qu'il y a bien évidemment des bénévoles de la ville de Frensuresco et de Capesco, mais aussi plein d'organismes derrière. Il y a le MVE, il y a tout ça. Il y a le MVE. Après, on ne tire aucun bénéfice, nous, entre guillemets, de ce qui se passe. Tout est confié à des associations locales, ne serait-ce que pour la restauration, pour la buvette. Et puis après, c'est différents partenariats qu'on va chercher. Et on travaille énormément dessus pour les trouver, en fait. D'accord. Est-ce que vous avez du coup un dernier mot à dire à ceux qui ont participé, qui étaient là, les bénévoles, qui ont pu être là ? Oui, en dive. Endive. On part sur endive ? Endive, endive, endive. Non, il y a plein de mots, en fait. Tu veux qu'on dise un mot ou un mot très long ? Parce que des mots, ça s'arrête à quoi ? Ça s'arrête à quoi ? Une syllabe, deux syllabes, douze syllabes, cinq syllabes ? Non, en fait, il y a énormément de choses qu'on voudrait dire, qu'on a oublié de dire, parce qu'on a été très occupés pendant les trois jours. En fait, on se promet tous les ans de se dire, cette année, on va être organisé, on va faire ça pendant le festival, ça pendant le festival. Et on vit à 400 km heure. Et on court. Et moi, ma montre, maintenant, j'ai une montre qui compte mes pas. Et puis c'est rigolo, parce que tu regardes tes potes, tu te dis, tiens, j'ai jamais autant marché de ma vie. Et ma montre, elle me le dit. Et donc, tu as fait combien, là, sur le week-end ? Alors, je vais vous le dire. Est-ce que tu peux me dire ? Ouais, attends, je me montre. Moi, perso, j'ai fait 27 000 vendredi, 28 000 samedi, et je suis à 30 000, là, aujourd'hui. Ouais, je suis à 22 500, là. Ouais, petit pain. Petit pain. Non, j'étais fatigué, aujourd'hui. Non, non, mais voilà. C'est là que tu vois aussi qu'ils n'ont rien foutu, parce que moi, aujourd'hui, personnellement, les gars, je suis à 34 000. Non, si tu marches beaucoup, c'est que t'es super mal organisé. Tu l'as 31 000. Non, t'es super mal organisé. Alors, ouais, peut-être mal organisé, aussi. On voit qui a bossé. Non, 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 non. Non, non, mais on avait des talkie-walkie, donc, en fait, on n'a pas du tout bougé. Et puis, en fait, ce qu'on vous dit, c'est les cracks. Non, non, mais c'est... Il y a énormément de mots. En fait, on voudrait dire encore énormément de choses, parce que c'est toujours pareil. On sort d'un truc comme ça et on garde... Puis voilà, puis après, c'est plein de petites choses qui viennent s'ajouter aussi. Et c'est vrai qu'on prend un fil, on le déplie, mais on n'en déplie qu'un, alors qu'il y en a plein d'autres qui sont là et on oublie un partenaire et on oublie ça. Et voilà. Mais c'est cette richesse aussi, c'est ça qui est sympa dans ce festival. Et ouais, on espère être là en 2020, mais quelle sera la tronche du festival de 2020 ? On ne le sait pas encore, parce qu'on attend aussi les retours des agités, voir un peu ce que ça va donner. Qui envie quoi ? Quel groupe on va découvrir ? Enfin, souvent, les agités nous disent, j'ai été à voir un concert, il faut inviter tel groupe. Donc voilà, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Par contre, il y a une chose que, enfin, c'est sûr, je pense qu'il sera beaucoup mieux en 2020, parce que là, c'est vrai que 12 personnes dans le public sur 3 jours, ça n'a pas été terrible. Donc, il faut vraiment qu'on travaille un petit peu la communication. Il y a encore, il y a avec nos familles. Ah oui, c'était nos familles, c'est ça. C'est un message pour moi, ça. Non, non, mais c'est, il y a, enfin, ouais, globalement, que dire, que dire à la fin ? Dire à la fin, en fait, il n'y a pas eu de fin, parce qu'on est toujours parti dans nos têtes à la suite. C'est des gros merci, quoi, on peut dire des gros merci à tous les gens qui étaient là, quoi. C'est tous les gens, tous les partenaires, tout le monde. Donc, pour nous, d'avoir ces retours de personnes, ces retours d'agités, qui nous disent, super édition, qui, même les partenaires qui étaient là, on a eu du beau monde qui est venu et qui nous félicite et qui disent super ce qui s'est passé, tout ça. Et c'est hyper galvanisant d'avoir un agité, un bénévole qui dit, j'ai passé un super festoche. C'est ça qui nous motive aussi, quelque part, parce que franchement, là, on est crevé, on va roupiller pendant six jours, à peu près, jusqu'à vendredi. Après avoir vidé les toilettes sèches, bien sûr, c'est pour toi de moi, ça. C'est chacun, tous les ans, en fait, on tire au sort. Il y a un tirage au sort et cette année, c'est Franck qui a gagné. Voilà, j'ai gagné. C'est Franck qui a gagné. Donc, l'année prochaine, en 2020, les toilettes sèches seront toujours là. Voilà, ça sera les mêmes. Ils n'auront pas été vidés. Pour la petite histoire, festival éco-citoyen, donc toilettes sèches, évidemment. Goblet réutilisable. Et on va encore essayer de travailler sur des nouvelles choses. Et normalement, on devrait même essayer d'aller plus loin. Que des véhicules diesel. Neutraliser un petit peu tout ce qu'on fait. Oui, mais le diesel, c'est vraiment si mauvais. De plus de 20 ans qu'il pollue. Oui, oui, pour ça, là, c'est très mauvais. Mais voilà, il y a un mot, c'est très dur de finir en un mot. Donc, derrière ça, bon, t'as vu, c'est désolé, mais il ne fallait pas nous dire qu'est-ce qu'on s'est fait. On comprend tout ce qu'il y a derrière tout ça. Très fort. En fait, c'est très fort. C'est fort avec les gens, en fait. Je vais peut-être le faire le mot de la fin, puisqu'en fait, je sais qu'eux, il ne savent pas s'arrêter. Ils ne savent pas s'arrêter. Non, mais les deux ne savent pas s'arrêter. Que ce soit le poil que nous. J'en ai un peu plus là aujourd'hui. Demain, je vais me raser. Promis. Non, c'est lui. C'est lui qui a le plus de... Non, c'est Loïc. Oui, pardon. Exact. Alors, en gros, le mot de la fin, c'est... Non, non, tu ne me diras pas ton mot de la fin, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. La fin, c'est ce qu'il y a de pire. La fin, c'est quand tu n'as pas mangé, tu as faim. Et donc, non, non. Moi, je dirais pas... T'es nulle, celle-là ! Elle est trop nulle. C'est trop nulle. C'est trop nulle. Moi, je ne dirais pas le mot de la fin, je dirais le mot du commencement. Voilà, on va faire le mot du commencement de l'hiver. Le mot de la fin, c'est merci. Voilà. Voilà, c'est le merci. C'est bon, tu l'as placé tout ça pour ça, putain. Tu voulais que je lui dise quoi ? Merci. On vient de passer 50 minutes pour ça. À nos partenaires, à tout le monde, que ce soit l'Orga, que ce soit en interne, les associations, que ce soit les partenaires, que ce soit les bénévoles. Merci, merci à tous. Et on est ravis, ravis, ravis que cette édition 2019 se soit passée au top. On a été aux petits oignons avec tout le monde. Tout le monde a été aux petits oignons aussi avec nous. Concrètement, ça s'est vraiment bien passé. Vous avez été les premiers, que ce soit dans un sens comme de l'autre. Mais dans un autre sens, qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Je pense que c'était le mot de la fin. Alors moi, je vais faire le mot de début pour 2020. Ah non, alors le mot de début, non. Il ne faut plus t'en remettre. C'est que... Mais qu'est-ce que le son ? Qu'est-ce que... Non, non. Non, s'il te plaît, non. Non, on ne le lance pas là-dessus. Je ne déconne pas. Non, non, non. La petite blague, le qu'est-ce qu'un son ? Voilà, Christophe, à chaque vernissage, nous fait des discours de la mort. L'année dernière, il nous avait expliqué le Big Bang, d'où ça venait, les machins, tout ça. 43 minutes 27. L'année dernière, c'était... 43 minutes 27, exactement. Et cette année, on a eu qu'à ce qu'un son. Ça ne traumatise plus d'un. C'est bien. Ça vous intéresse, vous, les jeunes ? Ça casse les couilles. Surtout chez vous, en fait, vous devez travailler tout seul. Notre député a failli s'endormir pendant son discours. Il était sur scène. Je vous avoue qu'il a failli s'endormir. Monsieur Roussel était là, que je remercie d'ailleurs pour sa présence au passage. Il a failli s'endormir. Désolé. Il était captivé au début. Et puis, en fait, après, il a dit, il faut qu'il arrête. Et tout le monde, en fait, comme chaque année, il faut que tu arrêtes. Oui, je sais. Mais non, je n'arrêterai pas. Je fais ce que je veux. En tout cas, nous, au nom de Ramdam, on vous dit aussi un grand merci de nous inviter pour ce festival. En fait, on est un peu obligé. En fait, c'est pas... De nous inviter pour ce festival pour pouvoir interviewer Juste un truc. Vous n'avez pas mangé ? Parce qu'il reste vos jetons. Ah non, non, c'est... Vous avez eu à manger et tout ? Oui, oui, bien sûr. On a été très, très bien reçus. C'est en arrivant, on a reçu qu'on nous achetait des jetons en plus. On vous achetait des jetons en plus. Ah bah bravo. Ah ouais ? Ah, c'est bête, hein ? Ah, c'est con. Mais qu'est-ce qu'il vous a donné, ça ? Ah merde, c'est moi. Ah, salut, les gars. C'est bien pour ça. Ça va ? Non, encore. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, sincèrement. Merci à vous. On espère aussi que vous serez là l'année prochaine. Il y a un festival. Évidemment, on compte sur vous l'année prochaine. On est super content de vous accueillir. Merci beaucoup d'être venu sur nos ondes, d'être venu, de nous avoir invités. Et du coup, voilà, on se dit aux agités 2020. Tout à fait. Tout à fait. 2020, 2020 ? Tout à fait. Et à bientôt sur les ondes de Ramdam. Merci beaucoup. Merci à tous. Des bisous bécos.